Allo, Rabatali ? Oui ? Eh bien, c'est Mickaël. Est-ce que je peux venir vous voir ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Je me dis, écoute-moi bien, je ne comprends plus rien. Ma femme, une sadekette, de ce coup, elle ne voyait plus, elle avait des problèmes, des douleurs à droite, à gauche. Aïe, aïe, aïe. Tout mon monde, il s'est écroulé, Rab. Aïe, 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 les bonnes choses, c'est de la peine avec toi, mon cher Mickaël. Viens, allez, viens, viens vite. Et là, il arrive, et il me raconte. Et puis, d'un secours, il me dit, tu sais, quand j'ai dit à ma femme que je venais te voir, il m'a dit, dommage, je serais venu moi aussi. Bon, qu'est-ce qu'elle a ? Il m'a dit, écoute, elle a des problèmes des yeux. On est partis voir un ophtalmo. Et là, il me dit, ce n'est pas un ophtalmo. Viens voir un neurologue. Donc, alors, on est partis à Charest Sédèque. Ils lui ont fait des examens. Ils lui ont découvert, d'accord, qu'il y a un vaisseau qui est en train de s'esquenter, qui presse sur le cerveau, là, dans la base, juste à l'endroit où ? Sur la visibilité. Donc, alors, il faut opérer. Et tu comprends, pourquoi, Charest, pourquoi, pourquoi ? Je ne sais pas si ça m'est arrivé à moi, je comprends, mais pas elle, pas elle. Et là, je lui dis, écoute-moi bien. Ne t'inquiète pas, on va prier. Il pleure, et moi, je pleure avec lui. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi ? Je voyais à minuit, samedi soir, je m'en vais en France. On doit faire un mariage. Tu comprends ? Le mariage de Guillaume, le mariage de Ethan. Viens, viens avec ta femme. D'accord ? Et je sens que je n'arrive pas à l'été. Elle va rentrer dimanche matin à l'hôpital. Sa femme, elle vient de samedi soir. On parle, on essaie de réconforter. J'essaie de la faire boire dans un verre de kidouche à Kadoche. Et je la remonte. J'écoute, madame, la force de la joie, elle peut brûler la maladie. Et ils partent. Vous savez, dimanche matin, on va à l'hôpital. Service neurologique, mais on ne comprend pas très bien les breux. Et ils partent. Ne vous inquiétez pas. Et là, je sens qu'il me manque quelque chose. Comment ils vont être à l'hôpital ? Maintenant, elle va se faire opérer lundi. Elle va se faire opérer. Et voilà que quoi ? Je sens que je n'ai pas fait assez. Je monte dans l'avion. Il est 5 heures du matin. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je sens que... Ils ont dit que je vole quelque chose. J'achève. Elle se coupe là. Ça a des quêtes. Et il y a aussi un tzadik. Ils ne parlent pas bien les breux. Comment ils vont s'en sortir ? Et il n'y a personne autour d'eux. Je serai parti d'évoir l'hôpital aujourd'hui. Et là, je m'en vais. Ce ne sont pas des vacances, vraiment. C'est pour réjouir des nouveaux mariés. Mais quand même, je m'en veux. Et là, je m'assois à côté de quelqu'un. Alors, on prie. On dort. Et au bout d'une heure, on commence à discuter. Ah, Ravatali. Vous vous connaissez ? Bien sûr, je vous connais. Comment vous appelez ? Ah, moi, je m'appelle Hubert. Ah, Hubert, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Alors, on commence à discuter. Oui, ça va. J'ai Marie-Celle-là. J'ai Marie-Celle-là. Tant mieux, tant mieux. Et là, il me dit, Rav, si vous pouvez prier pour ma fille. Ma fille, Sarah. Elle a 25 ans. Alors, je dis, bien sûr, on va prier avec Dieu. Mais tout est syndiqué. La yeshiva, l'école, le tamu Torah, qui étudient le Torah. On va prier pour elle. Ne vous inquiétez pas. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Ah, ma fille, eh bien, elle est infirmière. Ah, très bien. Les gens et tout, c'est très bien. Et où est l'infirmière ? Eh bien, elle est à Charest-Sédèque, dans la section de neurologie. Quoi ? Écoute-moi bien. Dans la section de neurologie. Regarde, on voyage à 5 heures du matin, d'accord ? On va atterrir à 8 heures et demie. Donne-moi son téléphone. Dis-lui que j'ai plus un d'elle. Allô, Sarah ? Écoutez, c'est par miracle que j'étais à côté de votre papa dans l'avion. Vous êtes en section neurologie ? Oui, 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 je rentre. Je vais commencer à travailler à midi. Alors ? Alors, rendez-vous au service, j'en supplie. En neurologie, il y a une dame là-bas. Hein ? Je vous en supplie. Elle parle pas bien l'hépreuve. Allez la réconforter. Allez lui dire que cette maladie, vous la connaissez. Bien sûr, je connais, bien sûr. On a emprunté pas mal de gens, ça s'est bien passé. Vous savez quoi ? À midi, j'ai reçu un coup de téléphone de Mike Michael. Mais Rav, vous nous envoyez un ange. On était angoissés. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Elle a réconforté ma femme. Vous savez quoi ? On a vu la main de Dieu. Comment, dans l'avion, vous rencontrez la personne qui est à l'infirmière ? Je t'appare sur mon l'âtre. Vous savez la pêche qu'on a maintenant ? Tout à rabat. Tout à rabat, j'habite pas. Et voilà, c'est pas terminé, écoutez, bien. Il m'appelle lundi soir. Il me dit qu'est-ce qui se passe ? Il me dit écoutez. Et moi, vous savez, on était le 12 Havre. Il me dit écoute bien, écoute bien. L'appareil qui devait l'opérer aujourd'hui, lundi, il n'a pas marché. Le professeur, il a dit mais c'est pas possible. C'est un super appareil, il a toujours marché. Il a opéré quelqu'un une heure avant. Et c'est arrivé à ma femme. Eh bien, ça s'est arrêté. Donc, ils vont faire venir quelqu'un d'allemand, spécialement pour réparer l'appareil mardi. Donc, ils vont repousser l'appareil, l'examen, l'opération, la chirurgie à mercredi. Je lui dis mais tu sais quoi ? Mercredi ? Mais mercredi, c'est le 15 Havre. Mercredi, c'est là le jour le plus beau, aussi important que le jour de Kippour. Donc là, on passe. On a eu la période du 9 Havre, des trois semaines difficiles, d'accord ? Et pour passer au moment de la joie, la plupart des ravanis disent c'est à partir du 15 Havre. Donc, le 15 Havre, c'est mieux que le 12 Havre ? Rasset Dieu, ça va marcher ! Et oui. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire le percoude ? 15 Havre. Et ça a marché. Toda Rabba, Toda Hashem. Merci Hashem. Comment tu arrives à ces connexions, ces hasards à arranger ça ? Tout à fait.